Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. C'est un grand honneur de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais tout simplement que les gens comprennent que ce pays est un si gros et grand et bon pays. C'est un don de Dieu. Je ne cesserai de le dire, de vous apporter un peu de foi, un peu de confiance, un peu de beaucoup de choses. Vous avez tous suivi le président de la République hier à Kamba. Nouvelle Jérusalem. Pour aller honorer le centenaire de la mort, si vous voulez, de la vie de Kimbang. Mais qui est Kimbang? Les gens parlent de tout ce qu'ils veulent parler. Et moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas contre ou pour. Seulement, je sais que Kimbang est un personnage controversé. Controversé pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous suivez un camp, un courant mené par Fumukusu, pour lui, Kimbangu, c'est un esprit. Je suis d'accord avec lui. Kimbangu est un esprit. Mais il va plus loin pour dire que Kimbangu ne s'appelle pas Simon. Kimbangu s'appelle Kimbangu. Et Simon, Simon, c'était un nom de colonisé. Et lui, il était décolonisé déjà. Donc, il ne pouvait plus garder le nom de Simon. Son nom était le nom de Kimbangu. Alors, et puis après, Kimbangu n'était pas prophète de Jésus pris sur terre. Il n'était pas le disciple. Pour eux, pour Papankusu, Kimbangu est lui l'incarnation de la vérité. En fait, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est Kimbangu. Donc, un courant estime que Kimbangu est Dieu. C'est-à-dire que Kimbangu n'est pas prophète. C'est le Dieu. Et en même temps, il est messager de Noir. Il y a d'autres cons qui estiment que Kimbangu n'est pas le... Tata Mokeli, comme ils l'appellent. Tata Mokeli et Tata Mokeli. Et Kimbangu serait l'envoyé de Dieu pour la race noire. C'est-à-dire pour tout le noir sur la terre. Notre messager, comme pour dire, notre salut passe par Kimbangu. Donc, c'est un cons qui pense comme ça. Un courant de pensée. Un autre courant de pensée, c'est le courant de Kimbangu. Ceux qui sont venus de lui, des fils. Eux disent, non, Kimbangu a servi le Christ. C'était un messager du Christ. Il parlait au nom et pour le compte du Christ. Il a été baptisé et donc transformé. Il parlait de Christ. Mais son côté spirituel, le côté spirituel de Kimbangu, intéresse beaucoup de personnes. Mais en même temps, ça lutte sur la décolonisation de l'homme noir. Parce que Kimbangu va finalement garder la couronne de la personne qui aura décomplexé le noir en disant à ses frères, à ses contemporains que l'homme blanc était un homme tout simplement et que son règne allait vers la fin. Souvenez-vous de sa phrase, « L'homme noir sera un homme blanc et l'homme blanc deviendra noir ». En réalité, tout ce qu'il voulait dire, ce n'était pas forcément par rapport à la pigmentation. Mais il parlait de pouvoir. Il parlait des règnes. Et Kimbangu était gêné du fait que le Congolais, les noirs, étaient ignorants de ses pouvoirs. Parce que Kimbangu a fait plusieurs miracles que l'humanité se rappellera toujours. Il pouvait se retrouver en même temps, à deux endroits différents. Il a guéri des gens de la manière la plus miraculeuse que possible. Et ceux qui sont allés en Kamba, ils ont vu. Parce que Simon Kimbangu a dit, « Tout celui qui va quitter sa maison, tout celui qui va laisser ses occupations, pour venir en Kamba, sera béni. » Et depuis un certain temps, le pouvoir public, le pouvoir politique, « Bah, tchaka maëlle, il n'y a pas de ming, il n'y a égusté, parce qu'il n'y a pas fidèle, il n'y a pas d'adeptes, il n'y a pas tout, et belé. » Lui-même Kimbangu a engendré plusieurs courants spirituels. Il y a le « vous-vois-mous », il y a les... Ils sont nombreux, hein. « Bah, vous-vois-mous », « Bah, tout ça, et belé. » « Bah, bah... » « Bah, religion. » « Tout le monde, le courant spirituel, il y a un modèle loin. » Mais le président de la République, Félix Tshisekieni, est-il le premier président à rencontrer sa divinité, qui est de Kimbangu ? Non. Tous les présidents qui sont passés ont fait la même chose. « Bah, il y en a qui sont allés aussi en Kamba. » « Bah, il y en a qui sont allés aussi en Kamba. » « Ils ont fait des promesses, ainsi de suite. » « Mais maintenant, Félix Tshisekieni, quand il va là-bas, il y va non seulement en tant que président, mais il va aussi pour dire à ces gens-là, « Je ne suis pas que président, mais je vous amène une chose. » « C'est quoi la chose ? » « Un cadeau. » « Le cadeau, c'est lequel, depuis, désormais, tout le jour, il y a l'anniversaire, il y a l'UA et il y a la naïe. » « Je ne suis pas que j'ai l'UA et il y a la naïe. » « Alors, il s'agit de la naïe. » « Je ne suis pas que j'ai l'UA et il y a la naïe. » « Non, les gens vont aller au travail, mais ça reste un jour, parmi les jours, un chômé payé. » « Alors, donc, pour la bango, ça a beaucoup plus de sens. Et là, dans ma sens, « E-belé. » Ça a beaucoup d'importance. Il y a des gens qui ont été mêlés, parce que quand on est kibangiste, ce n'est vraiment pas l'argent qui compte pour la banque. Ce qui compte pour eux, pour la plupart des cas, c'est la reconnaissance de leur mentor, la reconnaissance de leur leader. Maintenant, le dernier, le deuxième combat, où ils faisaient la menée, ils ont dit, « Nous devons être fiers de nous. » Parce que moi, je ne vois pas pourquoi on va parler librement, facilement d'Abraham, facilement de Moïse, facilement de David, facilement de... Sauf parler véritablement de Kimbangu, de ses œuvres. Chaque peuple a ses leaders spirituels, politiques et tout ce que vous voulez, culturels. Kimbangu est le seul à représenter toutes ces trois forces-là. La force spirituelle Kimbangu en avait, c'était un esprit très élevé, très éveillé, très illuminé. Mais Kimbangu était aussi un acteur politique majeur. Un véritable acteur politique, ce n'est pas forcément celui qui occupe des postes, mais c'est celui qui éclaire le chemin. Il l'a fait. Il l'a fait. C'est un leader, finalement, incontesté. Culturel, n'en parlons même pas. Il prônait la culture. Il prônait la culture. Il gardait dans son vestimentaire. Ce n'est pas que Kimbangu ne mettait pas de pantalon, il mettait aussi. Mais il ne s'identifiait pas aux pantalons et aux chemises, il ne s'identifiait pas à ça. Il s'identifiait à sa tunique. 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 Et c'était un homme de paix. On pouvait le taper, on pouvait l'enfermer. C'est le plus vieux prisonnier du monde. Ça, il ne faut jamais oublier. Le plus grand prisonnier du monde, ce n'est pas Mandela, c'est Kimbangu. Le plus grand prisonnier, le plus vieux prisonnier du monde, ce n'est pas Mandela, c'est Kimbangu. Et moi, quand je parle de Kimbangu, je le dis avec fierté, parce que je m'identifie terriblement en cet homme. Si on pouvait avoir, ne serait-ce qu'un pour cent de ce qu'il était, je serais beaucoup plus grand que ça. Parce que Kimbangu était celui qui vous disait la vérité. Kimbangu était celui qui vous dit la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui vous cache des choses, non. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller à gauche, à droite, chercher. Non, Kimbangu, c'était comme ça. Vous lui posez des questions, il répond. Toute sa vie, il ne les mentait presque pas. Et ceux qui l'ont trouvé ne comprenaient pas quel type d'homme il était. Est-ce que c'est un Kimbangu tout normal ? Est-ce que c'est tout ça ? Donc aujourd'hui, quand quelqu'un critique Kimbangu négativement, il ne comprend même pas ce qu'il a à dire. Il ne comprend pas, il est totalement perdu. Monde d'information. Mais voici comment on a transformé le Kimbangu. Le christianisme bête qu'on nous a apporté, quand je dis bête, c'est parce qu'à côté du bête, il y a un vrai christianisme. Le christianisme salutaire, c'est le christianisme qui comprend le pardon, c'est le christianisme qui comprend l'amour, c'est le christianisme qui comprend l'honneur, qui comprend beaucoup de choses, des valeurs et des vertus. Le christianisme bête, c'est le christianisme qui vient vous faire haïr votre culture. C'est ça le christianisme bête. Le christianisme bête, c'est le christianisme qui vient vous dire qu'il y a votre coutume et la sorcellerie. C'est ça le christianisme bête. Mais le christianisme salutaire, c'est un christianisme de liberté. Ça vient te faire connaître ce que tu es en réalité. Ça te fait aimer tes ancêtres. Ça te fait aimer tes origines. Et ça te fait comprendre que dans la coutume, il y a le principe et la pratique. Que les pratiques doivent changer et que le principe devrait être conservé, protégé et même entretenu. C'est les pratiques qui doivent changer. Mais quand on est un chrétien aveugle, on raconte des bêtises, on dit On dit même que le kimbanguisme les accepte. En fait, ça m'élève de la folie tout simplement. Tous ceux qui critiquent kimbangu en mal, ils comprenaient tout de suite que c'est un fou. Fou pourquoi ? Parce que dans la vie, vous avez deux types de personnes. Vous avez le fou et les initiés. Le fou ne connaît pas ce qu'il raconte. Le fou s'en prenne à tout. Le fou attaque tout. Les fous n'ont pas la culture du sacré. Ils n'ont pas la culture du bon, du vrai et du bien. Ils n'ont pas la culture des lettres. Ils n'ont pas ça. C'est un fou. Quand vous voyez quelqu'un raconter sa vie à la télévision, bla 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 bla, comprenez tout de suite que c'est un fou. Et ce n'est pas une insulte. La folie, pour moi, c'est le dérèglement. Or, lorsque vous êtes déréglé, ça veut dire que vous ne comprenez plus rien. Vous n'avez plus la mesure. Et vous êtes tout de suite exempté. Vous ne pouvez pas faire la précision parce que vous êtes fou. Vous n'êtes plus conscient de ce que vous dites. Et c'est pourquoi Dieu, Christ, si vous voulez, sur la croix, il demande à Dieu de pardonner à ceux qui lui font du mal. Parce que Christ considère ces gens-là comme des fous. Ils ont perdu la raison. Il a dit même, « L'imbise bongo, po ba yebi, le ko ba osa la te. » Pourtant, il faisait ça. Il le faisait consciemment. Mais leur conscience avait été totalement détruite. Ba yebi, le ko ba osa la te. Donc, parfois, nous aussi, c'est la même chose. Quand on nous attaque, quand on nous insulte, quand on fait des choses sur nous, on se dit, « Peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, il faut les laisser. » Et c'est la même chose avec l'imbango. C'est la même chose. L'imbango est du type, il est là, on dit des choses sur lui, on dit le mal de lui, on raconte des choses, on monte des campagnes, on fait... Il est posé, il est calme. Il prie même en demandant à Dieu, « L'imbise bongo, ba yebi, ba osa la te. » Ba no, ma fille n'a à l'imbango, c'est un grand esprit. Et le président de la République a bien fait, très bien fait, de rencontrer le Saint-Père, d'être avec lui et de lui dire des choses. Voilà ce que je voulais dire au sujet de Kimbango. « Le grognon, Alinguete, dérange, il faut le salir et le discréditer. » Cet homme dérange, il faut le salir et le discréditer. C'est le grognon. C'est vrai, Jules Alinguete, c'est quelqu'un que les gens ne peuvent pas aimer en ce moment. Parce que, que dit Jules Alinguete ? Il dit simplement que parmi le choix du chef de l'État, parmi les vrais choix au chef de l'État sali, il faut dire que côté Alinguete, Jules, le chef de l'État a fait carton, a fait un carton, un très bon carton. Mais voici ce que les gens ne comprennent pas. Les gens disent « Dépupe, Alinguete, c'est quoi ? » Non, le problème de Jules Alinguete, ce n'est pas d'arrêter. Jules Alinguete, il y a un tribunal, il y a un parcours. Jules Alinguete, on va dire comme ça, il y a une phase préjuridictionnelle. Il y a une phase où il y a une enquête et puis il y a présenté un organe censé dire le droit. Donc, ne vous étenez pas que Jules Alinguete a 27 entreprises qui ont mis le dossier qui a un parcours et que tout le monde a un parcours. Ce n'est pas la fausse de Jules Alinguete. Jules Alinguete, son travail, c'est de dire « Je suis bien, je suis bien, je suis bien. » Ce qui a un parcours de la justice qui a un parcours pour définir c'est qu'il y a un parcours. Donc, toutes ces personnes qui ne sont pas arrêtées alors qu'elles sont citées par l'IGF, ce n'est pas le problème de l'IGF. Les gens devraient comprendre ça comme ça. Parce que ce qui va comprendre, c'est de croire que Jules Alinguete est complice dans une histoire « Pourtant, le pauvre n'est pour rien dans tout ça. » Son boulot, c'est de dire « Dans le ministère, il y a mine. » Par exemple, il y a un parcours de l'IGF, il y a un parcours dans le ministère Amin. Il y a 10 ans de l'IGF, comment ça s'est passé ? Il y a un parcours qui a un parcours et qui a un parcours qui a un parcours et qui a un parcours et qui a un parcours et qui a un parcours Ce qui est parcours, il ne faut pas ni le président qui a un parcours. Le président a une bonne marche à Macamou. Mais le parcours est responsable. Nous, nous devons mener des actions pour demander au parcours d'effectivement faire le boulot. Parce que lorsque l'IGF a fait son travail, l'IGF, c'est l'œil du président et de la justice dans le bon fonctionnement et la finance publique. Alors, du moment où l'IGF dit que M. Christian Boussembe est impliqué dans la corruption, ça s'arrête là. D'abord, ça a lésé le boulot du parquet. Ça a lésé le boulot du parquet. En principe, le parquet ne peut que déférer l'affaire dans le tribunal. Malamanko. La qualité est là. Le parquet devrait le faire en réalité comme ça. Et puis, le niveau juge parce que le travail aura été bien fait. Le niveau à l'IGF, il y a comment libérer le bateau de l'IGF à Pessy en proie. Il y a un proie. Parce que l'IGF aura déjà fait le boulot à Pessy carte sur blanc. Pardon, carte noire sur blanc. Que voilà, tant, 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 tant. Le parquet est en commun. Il y a un proie. Il y a un proie. Il y a le suspect en ce moment-là. L'inculpé, pardon, en ce moment-là. Il y a inculpé. Il a présenté devant le tribunal à changer le taux de cours selon la juridiction à Moutango. Il a placé devant un commis prévenu. Et le juge en regardant a dit le travail de l'IGFA a été bien fait, documenté. Le parquet a confirmé. Qu'est-ce que moi je fais? Tant, 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 condamné. Non, la bataille va diminuer la peine. Mais le parquet va devoir travailler pour récupérer l'argent que l'IGF a vu voler. En principe, ça rendait bongo. Le parquet va devoir dire OK, M. Gilles Alinguette nous dit que 2 millions de dollars est un monde en fait. Mais nous, 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 en date du 19, en date du 21, en date de boue, de boue, opération, oui ou non? Oh, ben, quand on a, quand on a, on a la garde à vue, on a la détention. On a même le détenu et pas le parquet. C'est toujours le dossier comme il n'est pas le tribunal, tout le niveau à court, selon la juridiction, tout le temps. Tant, vous, je vais vous poser la question à Benétin, à tout, nous, en ce moment-là, le parquet a commis que c'est un bon de la prison. Il y a 2 millions de dollars et il y a 2 millions de dollars. Ça, c'est un dommage d'intérêt pour l'État, il y a un arrestation à Moutouana. C'est quoi, un avocat, il y a des droits qui ont été à cause de la prison. Mais pour l'invite, on a condamné à la prison, il y a 20 ans, il y a 5 ans, pour l'éducation de la prison. Il y a un bon à l'État. Le débat, en principe, devait tourner autour de la question, pas autour de la non-comparition. Non. Voilà pourquoi, moi, je dis que IGF est encore à l'invite. Monsieur Gilles Aligné, vous avez tout mon soutien et on vous soutiendra. Il y a aussi un autre élément, toujours dans cadre de la justice. Si le monsieur Dionoumbi a un bon à l'invite, le monsieur Dionoumbi a un bon à l'invite. Tu es un peu qui est un peu Cuba. Tu es un peu vrai ou faux, ça, je n'en sais rien. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le but, il y aura forcément qu'il faut arrêter le but. Le but, c'est d'avoir dissuadé le but. De façon que le comportement est un peu à l'invite. Ce qui me dit, c'est qu'il y a Kimi, l'État peut faire autre chose. Je propose, l'État peut faire autre chose, autre chose à l'invite. Comme Kimi, avec quelqu'un de Cuba, ceux qui sont à l'invite, qui sont à Cuba, tu peux voir quelle place, disons, l'État peut condamner. L'État peut le condamner par défaut, tout par coups immenses. A son absence, l'État considère que monsieur est parti, accueilli. Ça dit, il y a dommage d'intérêt. Ce qui m'a dit, il y a dommage d'intérêt, il y a de l'invite, 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 il y a de l'invite. des indemnités, disons, des dommages d'intérêt, il va le payer la famille de M. Chebea. Alors, ceux qui, par exemple, s'évaluent à 2 millions de dollars, la famille de Chebea dit, pour que préjudice le déuil, on se a privé de faire le deuil et tout ça, il n'y a pas de dommages en dehors de 2 millions de dollars. Bon, dommages à 2 millions de dollars, les gens veulent dire, ok, il y a, à Anaba, autant, 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 autant. On fait la sommation de ces biens, on les vend. Et on donne à la famille de M. Chebea. Si la famille de M. Chebea dit, nous, on n'a pas besoin d'argent, nous, notre soulagement, on a la condamnation. Alors, en ce moment-là, l'État va chercher des moyens pour remettre la famille de Chebea à Anaba, à Anaba, à Anaba. Mais en réalité, tout ce que nous, nous voulons dans cette affaire de Chebea, nous ne voulons pas qu'une condamnation des façades, comme ça a été le cas avec l'époque de Roussitchi, où on a condamné quelqu'un bêtement. Non, non, nous ne voulons que Chine Moubimba, tout ça impliqué dans le dossier, on a pas mon, on a pas mon. Et vous allez bien. Une autre affaire, c'est l'affaire de Kalev. Toujours d'affaire judiciaire. Affaire de Kalev. Vous êtes vraiment convaincus? Moi, c'est une question que je pose. Êtes-vous véritablement convaincus que M. Kalev est introuvable? Ou simplement, on ne les cherche pas? Je peux vous garantir, il y a des Congolais ici. Si vous leur donnez le moyen, conséquent, ils vous sortent là où le monsieur se trouve en si peu de temps. en si peu de temps. C'est question de vouloir. Si on veut, on veut. Mais c'est très difficile de mettre la main sur quelqu'un qui a évoqué pendant plus de 18 ans ou pendant près de 18 ans dans un secteur. Il a eu des amis, des copains, il a fait évoluer à Matoumoussou, à Matoumoussou, à Grade. Donc, il joue de beaucoup de choses. Mais si on veut, on peut. Katoumbi lance un signal fort pour son parti avec la nomination de Bolengue. Bolengue-Tengue. Une unanimité se dégage autour de Paul Sonsapou. Senni. Senni, vous allez encore demander à la réforme. Après, vous allez encore demander au président ne signe pas l'ordonnance de Sarpou. Ne signe pas l'ordonnance. Vous allez dire ça, non ? Mais non, au lieu de parler de réforme, vous parlez de nom des gens. Après, après, le peuple, le peuple, dans la rue, il est bien. Il est bien. S'il est bien, c'est bon. Mais est-ce que vous avez fait des réformes ? Voilà. Ça, c'est Congo. Nouveau. Tshiseke dédie la journée du 6 avril au prophète Ki-Mbangu. Un de ces Covid-19, 254 nouvelles personnes déclarées guéries lundi. La société civile de Béni appelle à l'arrestation de ceux qui incitent les jeunes à s'attaquer aux humanitaires. La Nojek appelle à la mobilisation de la population pour la destitution de Samalou. C'est quoi déjà la Nojek ? Je ne sais même pas pourquoi ça sert cette histoire. Ouattara, Tshiseke di Kagame, les chefs d'État attendus pour le sommet sur les économies africaines à Paris. Congo central, un notable veut saisir la justice contre l'ancien ministre José Makila sur la rédévance logistique terrestre. Ah, c'est encore arrivé là-bas. L'UNC commémore ce jeudi l'an 1 de l'arrestation des camérets et lance la campagne de collecte de fonds. Cette affaire des finales camérets a accordé deux audiences aux neuf juges de la Cour conventionnelle. Selon la présidence, ces derniers ont promis d'accompagner les chefs de l'État dans sa démarche de l'installation de l'État de droit. Moi, j'attends toujours la rencontre avec le Conseil supérieur de la magistrature. Je sais qu'il y a eu plusieurs rencontres, mais j'entends une rencontre décisive. L'une des clés du développement de ce pays, c'est notre justice. L'une des clés du développement de ce pays se trouve dans le déboulonnement ou dans le déboulonnage des antivaleurs des antivaleurs qui ont élu domicile en justice dans l'appareil judiciaire. Notre appareil judiciaire est infecté, mais vraiment totalement infecté. Il faut un nettoyage. Voilà pourquoi j'avais demandé au chef de l'État de mettre en place une commission secrète. Une commission secrète qui va aller vérifier tous les domaines de l'État. Mes frères, on a atteint un niveau où sans cette commission-là, rien ne va changer. Parce que ceux qui ont la décision, ce sont eux pour la plupart des cas qui sont corrompus. Or, les corrompus n'arrêtent pas les corrompus. Les loups ne se mochent pas entre eux. Les incompétents sont tellement solidaires qu'ils se soutiennent entre eux. Ils ne peuvent pas se trahir. Il faut détruire les cartels. Les cartels maléfiques, les cartels des roublards. Ils sont nombreux dans l'administration publique, dans l'enseignement, ils sont dans la politique, ils sont partout, même dans l'appareil judiciaire. C'est des juges et des procureurs qui sont trempés jusqu'au cou dans la corruption. Alors, si nous mettons en place une commission secrète qui sera menée par des gens discrets plus que leur ombre, vous allez voir comment les verrous vont sauter. Au moment où je vais faire la ligne et la finance avec la même détermination mais maintenant des véritables muets. Ils ne parlent pas. Ils vont faire sauter mon verrou. Pas! 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 On peut faire, je peux vous dire, si on met cette commission en place aujourd'hui, au moment où je vous parle, au mois d'avril, au mois de J.E. c'est nettoyé. Ça va s'auto-nettoyer. Je ne sais pas dire tout ça à la télévision ici. Mais je dis toujours aux gens, le jour où le président de la République s'offrira un bon ministre de justice, un bon ministre de justice, un bon ministre de l'enseignement primaire, secondaire, croyez-moi sur parole, ce pays va commencer déjà de justice avec toutes les ramifications possibles. C'est le côté d'enseignement. Parce qu'il y a la question de la justice. Ça va arriver les questions minières. Je ne sais pas pas les questions minières. Je ne sais pas pas les questions de détournement. Je ne sais pas pas les questions parce que au moins, il y a 1000 transjustices. Je vois bien à quoi alléger le président. À quoi le président le président. Tindelangaï lutte contre la corruption et Pananga. Et ça ne se fait pas pas. Tindelanga et Pananga coordonnées bien. Vous allez voir vous-même comment ça va se passer. On aura un bon ministre de justice, des bons techniciens sur terrain. On va dire qu'il y a un conseil technique qui s'organise par exemple tout le mercredi. ceux qui vendraient pour ça la corruption de ministres. Le ministre de la justice se réunit tous les jeudis ou tous les samedis. Il se réunit dans le ministre, dans l'inspecteur. Tous les inspecteurs. Parce qu'il faut réveiller ça. Le ministre de la justice pilote des réunions avec tous les inspecteurs de notre ville. Il n'a pas représenté ma commission secrète. Zoya ensemble. Un regroupement à la limite 30-20 personnes. Je vais définir le plan de réunions qui peuvent prendre 5 heures du temps détaillées et à la fin le rapport. On amène ça au chef de l'État. Un rapport qui ne sera pas long. Un rapport de deux pages et des noms et tout. Dans la table à chef de l'État monsieur le président go. Fais ça go à ma ramboukine. Il y a des plus années-telles, années-telles, années-telles. Il y a des plus en sort dans l'État qui n'est pas dans l'État. Il y a des entreprises qui n'existent à rater. Il y a des agents qui n'existent. Il y a des actionnaires qui n'existent. Il y a des bras qui n'existent. Il y a des communautés libanaises. Il y a des ramifications qui n'existent. Il y a des généraux qui n'existent. Il y a des tout-tels. C'est fini. On s'y peut de ton échange de l'État qui n'est pas ok. Go. Allez-y. Mes frères, la so est bandée. En un mois, deux mois, le Congo se redresse de nous-mêmes. On fait des blagues parce que nous n'avons pas encore pris les temps de travail. On est en train de jouer parce qu'on sait que rien ne va nous arriver. Mais si vous avez un ministre des Justices qui n'est pas dans vos petites histoires parce que le ministre de Justo Gaillet, il faut que le chef de l'État lui-même garantisse à ces messieurs-là que vous avez protégé. Vous avez nulle part. Tu es mon protégé. Alors ça, le logo T en deux mois. Deux mois. On dit les hommes. Parce que vous avez les inspecteurs partout, non ? Donnez menace à ces inspecteurs dans le pouvoir et le ministre de l'État dit ton traitement sera... Parce qu'il doit prêter serment. Il doit prêter serment secrètement devant le président de la République. Devant le juge de la Cour constitutionnelle. Non, je veux dire, devant le juge de cassation. Parce que c'est une formule qu'on va amener. La première formule, le chef de l'État est là. C'est une réunion secrète où tous les inspecteurs prêtent serment. Et dans le serment, ils disent si je suis impliqué dans une affaire de fraude, dans une affaire pour laquelle on a 20 ans, on a 20 ans, on a 20 ans. je n'entre pas dans ces choses. Et on mettra en place des gens une commission de réparation. Ça veut dire, ton temps on a besoin de l'État et 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 de l'État vient vers toi et te dit « Monsieur, tu as autant, 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 autant. Tu es prêt à collaborer avec la justice ? » Oh oui. Ok. Remets tout de l'État et l'argent y compris. Donc, ça nous est l'État, on te garantit ta vie. Mais si nous venons faire des recherches et que tu nous as menti, tu vas en prison. Deux mois seulement. J'étais qu'un. Vous pensez que c'est difficile ? Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile, c'est juste une question de trouver les bonnes personnes. Mais quand on trouve des ministres coopérants eux-mêmes, des inspecteurs eux aussi qui sont en train de coopérer, qui sont en train de regarder leur vie, c'est compliqué. C'est pourquoi nous disons que le jour où on aura ces gens-là n'apparaît ou en injustice, les choses vont changer. D'abord, beaucoup de magistrats vont tomber et l'espace va être ouvert, libre et on va avoir des gens bien et les choses vont certainement changer. Alors, c'en est fini, mesdames, mesdames et messieurs pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Continuez à nous aider, continuez à nous aider vraiment pour nous aider. tout ça. Nous avons un peu de savoir notre statut et notre mur. Nous avons un peu Nous avons un peu président de Chiquito Moshashi. ça. Ça va vraiment très bien. Publiez-nous de temps en temps. Demandez aux gens de s'abonner. Ne vous fatiguez pas de demander aux gens de s'abonner et rassurez-vous qui se sont abonnés. Tu ne peux pas dire que tu nous aimes si tu ne publies parce que nous faisons. Publie, abonne-toi et contribue en même temps. Contribue dans notre fonds et notre réseau et notre messagerie normale. Contribuez, on en a besoin. On a besoin de vous. Plus Dieu nous bénisse tous, il y a la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les abissons. est ton esprit et que Dieu bénisse C'est que tu allais, j'crois des chambres et des chambres avec ma vieille. tu as gargoyens pas y touchent plus frères, tu as gargoyens, c'est que tu as puits beaucoup. Fruits des chambres nous en profondes. Tu as puits beaucoup de femmes. Tu es un soleil, tu ne te la rassas pas. Tu as puits beaucoup. C'est un soleil. Tu as puits. Tu as puits à Fresse et à Fresse-feu. Tu as puits autant de chambres. Toutes ce qui est achoué. Tu te vois que tu as puits les chambres. Tu as puits les chambres. Tu as puits les chambres. C'est un des amis. Je m'appelle Maman Léa, j'habite Kinkole, j'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. C'est parti. 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 C'est parti.